Voici comment paraître 30 ans plus jeune avec deux seuls ingrédients vous allez être choqués Coucou mes amours dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter une recette au blanc d'oeuf pour la jouvence éternelle mais pour une fois je vous montrerai pas seulement comment fabriquer cette crème d'exception mais aussi comment utiliser ces deux ingrédients pour rester en très belle forme même après vos 80 ans c'est la raison pour laquelle je vous invite à vous asseoir confortablement et ne surtout rien rater jusqu'à la fin je vous assure vous allez être surpris avant d'aller plus loin si vous êtes nouveau sur ma chaîne vous savez ce qu'il vous reste a faire abonnez vous pensez a la clochette de notification likez et commentez pensez aussi a me dire comment est ce qu on appelle ceci dans votre pays tout en mentionnant de la ou vous me suivez de la ou vous m'accompagnez vous savez a quel point cela me fait plaisir son nom vous dit certainement quelque chose vous l'avez probablement déjà vu déjà aperçu sur les étals des magasins d'alimentation sans y prêter grande attention mais c'était sans connaître ses vertus sur la santé dorénavant croyez moi vous ne le regarderez plus de la même façon en effet a raison de ses exceptionnelles qualités nutritionnelles ce fruit originaire d'Afrique qui se consomme comme un légume est un clé d'urgence dans votre alimentation mais aussi dans votre routine de beauté rien de tel pour rester toujours jeune éternellement beau éternellement belle sans la moindre ride sans la moindre tâchue la peau sans la moindre imperfection avant de vous montrer comment utiliser le gombo également appelé au crâne pour paraître 20 ans plus jeune j'aimerais vous présenter quelques unes de ses vertus pour la santé sachez que ceci aide a contrôler le diabète son faible indice glycémique et son importante quantité de fibres solubles qui limitent l'absorption des glucides font du gombo en allemand de choix pour les personnes diabétiques de plus les recherches ont montré que ceci agit de la même manière que l'insuline en diminuant le niveau de sucre dans le sang et c'est bon pour les diabète de type 1 et de type 2 pour cela il est conseillé de boire de l'eau de gombo plutôt que de consommer ceci cuit cette eau s'obtient après avoir laissé tremper des gousses de gombo quelques heures dedans et ceci doit être consommé des préférences le matin à jeun en numéro 2 ceci aide à réduire le taux de mauvais cholestérol les fibres solubles contenus dans le gombo ont également un rôle dans la régulation du cholestérol car elle capturent les lipoprotéines ldl ou encore le mauvais cholestérol pour permettre leur élimination dans les selles il en résulte ainsi un effet protecteur contre l'apparition des maladies cardiovasculaires pour réguler efficacement votre mauvais cholestérol buvez aussi de l'eau de gombo le matin à jeun et réduit les symptômes de l'asthme sachez que l'asthme est une pathologie associée à une augmentation du stress oxydatif dans les voies aériennes ce stress oxydatif résulte d'un excès de radicaux libres dans l'organisme que seuls les antioxydants peuvent neutraliser comme de nombreux fruits et légumes le gombo est une importante source de vitamine c et par ailleurs scientifiquement prouvé qu'une consommation régulière de fruits riches en vitamine c à raison par exemple de deux voies trois fois par semaine baisse de façon significative les sifflements respiratoires chez l'enfant donc il est préférable de boire de l'eau de gombo ou même de consommer du gombo cru ou cuit à la vapeur pour profiter de ses vertus antioxydants comme nous venons de le voir les radicaux libres peuvent être impliqués dans l'apparition de certaines maladies dont l'asthme mais également l'affaiblissement de votre système immunitaire grâce au sang fort pouvant antioxydants le gombo permet de limiter l'action de radicaux libres de plus ceci contient de nombreux nutriments qui participent au bon fonctionnement du système immunitaire le manganèse qui participe à la prévention des dommages causés par les radicaux libres le magnésium qui lui à son tour va réduire la fatigue dont l'action est améliorée par la vitamine b6 le fer qui permet le transport de l'oxygène dans les cellules par le biais de l'hémoglobine le cuivre qui protège les cellules contre le stress oxydatif la vitamine c qui stimule la création des globules blancs indispensable pour lutter contre les infections la vitamine b9 ou encore ce qu'on appelle folate essentielle au renouvellement cellulaire est très très conseillé si vous voulez tomber enceinte d'ailleurs beaucoup de femmes confient avoir eu des jumeaux après avoir consommé ceci énormément un court laps de temps avant de tomber enceinte donc vous pouvez consommer le gombo cru cuit à la vapeur pour renforcer vos défenses immunitaires ceci prévient les maladies rénales les chercheurs chinois ont constaté que le gombo a des effets bénéfiques pour traiter la néphropathie diabétique qui a terme pouvait mener aux insuffisances rénales en effet les personnes qui consomment le gombo sont moins à risque de développer des maladies des reins que celles qui n'en consomment pas donc voilà buvez de l'eau de gombo pour garder les reins en bonne santé cependant en raison de la présence d'une faible quantité d'oxalade dans le gombo il était conseillé d'en consommer en cas d'antécédent de calculs rénaux qui sont dus à la formation des cristaux d'oxalade de calcium ou même de polycystose rénale donc faites bien attention à tout cela en cas de doute bien sûr parler avec votre médecin traitant pour la recette anti ride oui je sais que c'est ce que vous attendez mais avant d'en arriver jusque là partager ceci mes amours pour toutes les qualités qu'on vient de citer plus haut pour que ça puisse aider les gens partager via vos réseaux sociaux favoris whatsapp snapchat instagram partagez 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 donc comme je disais pour la recette anti ride prenez quatre gombo frais les petits gombo bien mou les petits bouts là tout mou tout mou écraser les totalement juste à ce qu'il n'y ait plus rien plus de grumeaux rien que ça reste vraiment la pâte bien gluante donc pour ça vous pouvez écraser au mixeur au pilon montibre puisque vous avez rajouter un blanc d'oeuf et une cuillère une grande cuillère de gélatine à l'intérieur mélangez bien le tout et appliquez ce masque faciale laissez le tout sécher et exfolier avant de rincer abondamment à l'eau tiède faites ceci trois fois par semaine au début ceci va aider à rajeunir la peau débarrasser des rides profondes les peaux mortes tout ce qui est trop noir et bien sûr vous pouvez rajouter un tout petit peu de citron si jamais vous avez déjà des taches de vieillesse vous savez ces points noirs de vieillesse cicatrices de trou noir ou même de d'acné tout ça celui ci a beaucoup de défaut n'hésitez pas à rajouter un petit peu de citron dessus donc voilà n'hésitez pas à partager ceci n'oubliez pas de vous abonner liker et commenter bisous bisous